à la dernière longueur au dernier c'était plus il s'est mis à pleuvoir et c'était juste terrible quoi c'était terrible je ne pouvais rien faire j'ai loupé et j'étais mentalement et aussi physiquement j'étais détruit mais détruit c'est la vie ici on est chez moi chez moi au fond d'une vallée c'est la vallée du Pré-Tigau où j'ai passé mon enfance l'escalade en elle-même j'ai seulement découvert quand j'avais 13 ans c'est vachement tard mais j'étais accro quoi. Quand Piedro Depra il a fait ses bagaillères il y a le buster qui est sorti j'ai surtout vu ce beau mec dans cette position mythique et là ouais après j'ai eu une histoire d'amour avec un ancien ami il m'a dit c'est Nina à 25 ans je vais faire ses bagaillères voilà j'ai vu que j'étais j'ai admiré et tout cette idée s'est mis dans ma tête bon ben à 25 ans c'est ses bagaillères quoi voilà là j'ai 24 ans dans deux mois j'aurai 25 ans bon c'est un peu le hasard mais j'ai trouvé bien j'ai pas j'ai pas j'ai pas La voix elle commence là Tout ce que je veux dire ? Ouais je veux voir Cédric, c'est mon copain C'est un type marrant quoi Enfin je veux dire Tu ne pourrais pas être un pire grimpeur je dirais Le mot être sérieux, il ne l'a jamais entendu Suivre un entraînement ou des règles, laisse tomber Il fait tout à l'instinct Il décide toujours au lendemain Il mange tout au McDonald's Mais tout ce qu'il fait, il fait à fond Je bricole pas mal Je fais mon camion Je fais la chèvre pour faire les films Je soude Il te faut exactement ça dans une grande loi Il te faut une personne qui est surmotivée Qui est sûre à fond Qui peut se mettre des charges à mort Et qui n'abandonne pas Et moi c'est pareil C'est juste l'aventure L'aventure, toujours Ouais mais En fait En fait j'en sais rien Ouais bon Allez hein Oh my god Tous ces tchènes-là, elles s'appellent les Kirchli-spitzen. Et nous, en fait, on grimpe sur la cinquième. C'est beau, hein? La voie, en fait, commence au plein milieu de la grande paroi. Il faut marcher une heure jusqu'au cortique. Tu grimpes sur le plier, tu fais un pas en avant, deux en arrière. En plus, la météo, toi, souvent, il fait chaud, froid, en juillet, il neige. Enfin, vraiment, tu peux pas trop calculer tes journées ici, quoi. Je pense que ça fait aussi partie de la difficulté. Tu peux pas juste dire, bon, ben, aujourd'hui, je me sens en forme. Je vais aller, je vais attaquer. Non! Soit t'as la météo avec toi, sinon, tu l'as pas, tout simplement. Tu sais, nous, les Suisses, quand ils font un temporel comme ça, c'est de la dynamite. C'est de l'ailleurs, c'est particulier, unique, verticale ou vraiment léger, léger déversant, mais plutôt verticale d'elle. Donc, tu te grimpes sur le pied. Tu te grimpes sur de toutes petites prises, tu te grimpes pour l'équilibre, tu te grimpes sur sensation. C'est la pure escalade, quoi. C'est un peu un style de gonzesse. Bon, déjà, Nina, elle m'a calé surtout, sinon je serais encore en bas. Elle m'a expliqué chaque pied, chaque main, toutes les façons de bouger. Mais après, moi, je suis allé un peu à la bourrin, quoi, j'ai pris, j'ai tenu et j'ai tiré à la Cédric, quoi, tu vois. C'est pas trop comme ça que ça se grimpe. Du coup, j'étais un peu au taquet. Si bien, derrière, ça a été pendant longtemps, longtemps, la voie la plus dure ici, dans le reticone. Elle a été connue pour son style hyper technique, pour les points qui sont bien, bien loin. Donc, voilà, plutôt un peu expo que bien équipé. C'est vrai que quand t'arrives, t'as pas l'habitude du reticone et que tu connais pas la voie. Ah, c'est pas ouvert comme ça en un peu de stockier. Faut pas croire, ouais, c'est du 8B+. Moi, les 7C+, là, j'ai fait des 8C plus facile. Musique Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va être le projet de ma vie d'escalade. Voilà. C'est parti. 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 Ça fait partie. tout le temps être attentif parce que j'ai le temps pour ultra dynamiser je crois qu'elle veut de l'accord là elle est entre le dernier speed et le relais et si elle tombe il y a 6 mètres entre le speed et le relais si elle tombe, elle s'éclasche la gueule elle se prend 10 mètres en pendule je crois qu'elle rampe partout elle ne va pas tomber et là je te jure, elle doit se chier moi j'aimerais bien juste pour voir qu'elle tombe juste pour voir ce que ça fait je suis vivante dans le grand noyau il t'aimant toutes les petites choses qui doivent être parfaits pour une réussite que... c'est en fait, il ne faut pas se poser de questions cyber gaire c'était tellement à main limite limite que t'as pas le droit à l'erreur moi j'avais la patate, j'avais la marge du coup je pouvais retomber et remettre plein d'essais pour moi c'était juste impossible parce que les filles c'est autre chose que les mecs le mec il a de la force voilà, non, comme fille il faut être parfait et du coup il faut du bol moi j'ai du bol c'est pas une voie qui me tenait tellement au coeur c'était vraiment cool l'affaire j'étais motivé c'était pas le grand projet de ma vie ouais c'est ça ça m'a pas demandé un grand travail au contraire de Nina qui a dû bosser c'est extrêmement dur comme voie pour Nina c'était énorme quoi elle, elle elle parlait de satisfaction quand j'avais 13 ans je me suis pas rendu compte le chemin qu'il faut faire pour encherner une voie comme ça je sais pas pourquoi mais cet hiver là je crois que c'était même un nouvel an je me suis dit bon ben là je vais la faire j'avais aucune idée quand ou comment c'était juste la voie mutique et voilà et puis j'étais prête quoi j'étais prête quoi c'est fini super gaïa c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501